soit la fonction g est définie pour x différentes zéros par g de x égale 2 sur x au cube moins 1 sur x au carré. On nous demande d'abord de calculer la dérivée g prime de g, et ensuite de calculer g prime de 2, c'est-à-dire d'évaluer la fonction dérivée au point d'abscisse x égale 2, ou encore, bon, ça revient à calculer le coefficient directeur de la tangente à la courbe représentative de g au point d'abscisse x égale 2. Alors, comme d'habitude, mets la vidéo sur pause, essaye de le faire de ton côté, ensuite on verra ensemble. Alors, je te donne un petit conseil quand même avant de commencer. Le tout ici, ça sera d'appliquer les règles de base de dérivation, et puis aussi d'utiliser la règle de dérivation des fonctions puissance. Voilà, alors je te laisse réfléchir là-dessus, et on se retrouve tout de suite. Donc, on va commencer par calculer g prime de x, g prime de x, la dérivée de x. Et pour ça, je vais commencer par remarquer qu'en fait, ici, j'ai une différence de deux fonctions. Donc, g prime, ça sera la dérivée de 2 sur x au cube, moins la dérivée de 1 sur x au carré. Alors, je vais déjà écrire ça. J'ai donc la dérivée d'abord de 2 sur x au cube, moins la dérivée de 1 sur x au carré. Et maintenant, ce qu'il faut remarquer, c'est qu'en fait, là, j'ai 2 sur x au cube, et 2 sur x au cube, c'est 2 fois 1 sur x au cube, et là, j'ai 1 sur x au carré. Et ce dont il faut se rappeler, maintenant, pour pouvoir calculer cette dérivée, c'est que 1 sur x élevé à la puissance de n'importe quel nombre n, et bien, en fait, c'est x élevé à la puissance moins n. Donc, ici, en fait, ce qu'on a, c'est 2 fois x élevé à la puissance moins 3. Donc, je vais réécrire ça comme ça. Je dois calculer la dérivée de 2 fois x élevé à la puissance moins 3, donc la dérivée, moins la dérivée de, ici, j'ai 1 sur x au carré, qui est égal à x puissance moins 2. Donc, je vais avoir la dérivée de x puissance moins 2. Donc, tu vois pourquoi, tout à l'heure, je te disais qu'il fallait se servir de la règle de dérivation des fonctions puissance, puisque, ici, les deux termes sont des fonctions puissance. Alors, je te rappelle cette règle-là, même si, normalement, maintenant, tu dois la connaître par cœur. La dérivée de la fonction x élevée à la puissance n, où n est un nombre quelconque, eh bien, c'est n fois x élevé à la puissance n moins 1. Donc, pour le premier terme, ici, ça me donne deux fois la dérivée de x puissance moins 3, et la dérivée de x puissance moins 3, d'après cette formule. J'ai n qui est égale à moins 3, donc ça me donne moins 3 facteur de x élevé à la puissance moins 3 moins 1. Voilà, ça, c'est pour le premier terme. Moins la dérivée de x puissance moins 2, et la dérivée de x puissance moins 2, ça va être moins 2 fois x puissance moins 2 moins 1. Donc, ici, j'ai moins 2 fois x puissance moins 2 moins 1. Voilà, de cette ligne à l'autre, j'ai calculé la dérivée de chacun des termes. Alors, maintenant, je vais faire, je vais simplifier ces calculs. Donc, ça me donne moins 3 fois 2, ça fait moins 6, fois x puissance moins 3 moins 1, c'est-à-dire moins 4. Ensuite, j'ai moins 1 fois moins 2, c'est-à-dire plus 2, fois x puissance moins 2 moins 1, c'est-à-dire moins 3. Voilà, donc, j'ai prime de x, j'ai prime de x, c'est cette expression-là, moins 6 fois x puissance moins 4, plus 2 fois x puissance moins 3, que je peux écrire aussi comme ça, et là, c'est moins 6 sur x puissance 4, plus 2 sur x puissance 3. Voilà. Alors, ça, c'est la dérivée de g, donc, c'est la question 1. Et maintenant, on va répondre à la question 2, c'est-à-dire qu'on va évaluer g prime de 2. On va calculer g prime de 2. Alors, pour ça, je vais tout simplement remplacer ici x par 2 dans l'expression de g prime. g prime de 2, eh bien, c'est égal à moins 6, moins 6 sur 2 élevé à la puissance 4, plus 2 sur 2 élevé à la puissance 3. Alors, moins 6 sur 2 élevé à la puissance 4, c'est-à-dire 16, plus 2 sur 8. Donc, pour faire ce calcul-là, je peux faire de plusieurs manières. Je vais diviser par 2, simplifier par 2 cette fraction-là. Donc, ça me donne moins 3 sur 8. Et donc, ce que j'ai, finalement, c'est moins 3 huitièmes plus 2 huitièmes, ce qui est égal à moins 1 huitièmes. Donc, g prime de 2 est égal à moins 1 huitièmes, c'est-à-dire que le coefficient directeur de la tangente à la courbe au point d'abscisse x égale 2, eh bien, c'est moins 1 sur 8. ... Sous-titrage ST' 501